Premier ! Premier ! Premier ! Premier ! Je trouve ça triste parce que sur la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui en commentaire a dit c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je me suis senti triste de ne pas avoir été prévenu. Je pense que les gens devraient dire c'est mon anniversaire la semaine prochaine ou nous donner toutes les dates de leur anniversaire. Bah dites-nous quand c'est votre anniversaire, tous. Il a fait 8 ans de théâtre. 7. C'est quoi les gars ? Quelle belle entrée. Magnifique. Ouais j'ai failli être en retard donc j'ai couru. Et alors ? Bah je suis là. C'est ça hein. Ça dit quoi ? Tout se passe bien, bon on est privé de sortie mais bon on fait avec. T'as raison, prenons notre temps, discute-toi un peu. On est disque d'or, single platine, on est sur le deuxième album. Alors Franck Liche comment ça va ? Ça va et toi tu dis quoi ? Ça va super. Je te présente Cicol. Ça va Chabin ? Ça va et toi ? Ouais super. Alors, on est là pour savoir, musicalement, on veut tout savoir de toi. Ça commence comment la musique pour toi ? Avant d'arriver à la musique ça commence avec la danse, parce que je fais de la danse avant de faire de la musique. Et de là je me suis dit bon, je vois plein de gens faire de la musique, des gens de mon quartier faire de la musique, j'ai envie d'essayer. Un son, deux sons, trois sons, quatre sons. Maintenant on en sort un pour voir. Et à ce moment-là je rappe en anglais. D'accord. Parce que j'arrive pas à rapper en français. D'accord. De là bon, j'ai des bons petits retours. Bon on est là, on est à mille vues. C'est pas comme si je faisais des millions de vues. On est à mille vues, c'est bien, on va pas se plaindre. Et je sais pas, je commence à prendre go, aller au studio. Et là je fais une mixtape entièrement en anglais, que j'avais taffée avec Richie Beats. Et de là on me dit, faut que tu essaies de le faire en français en fait. D'où ton nom ? C'est Moncarcher qui m'a donné ce nom-là à la base. Ah ouais d'accord, ok. Parce que je mélangeais le français et l'anglais, je rappeais en anglais. Donc vas-y ils m'ont donné le franglais. Et je te mens pas, j'avais pas d'idée de Blas en vrai. C'est vrai que j'y pense Blas. Ouais j'avais pas d'idée et après j'ai dit, vas-y, on va garder. On est passé de Mister Franglish à Monsieur Franglish à Franglish. Mais bon maintenant les gens ils m'appellent Glish en vrai de vrai. Ok d'accord. Je peux t'appeler Glish ? Ouais tu peux. Alors Glish. Dis-moi. Et s'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique ? Franchement, je vais te dire l'album de Tupac. Mais si je dois prendre un son, je vais te dire All Eyes On Me. All Eyes On Me. Ouais c'est incroyable ça. Tellement gros classique. C'est incroyable. L'ambiance, les paroles, tout en fait. Ouais ouais ouais. Tout le délire. Et puis même dans la période où il était, vu comment il avait trouvé le truc, vu qu'il était rempli de polémiques, de tout ça et tout. C'est un son que j'ai vraiment kiffé. T'étais plus notorious que Tupac ou rien à foutre t'étais les deux ? Tupac je croyais que c'est mon père je crois. Si on faisait une reprise de ton père, en hommage à tout le travail qu'il a effectué pour le rap. All Eyes On Me. 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 Et tu t'es dit que tu vas faire que du français ? À partir de 2014 où je sors numéri권 similarly la deuxième mixtape, je crois qu'elle s'appelait Changement d'ambiance. Où utama on est un peu plus sérieux dans le truc. D'accord et à partir de là tu t'es dit, l'anglais c'est terminé que français ? Ouais donc à ce moment là je me suis dit ça Donc ça fait six ans de carrière ? Ouais avec le gros déclic à partir 2016. Et c'est là que j'allais te demander, est-ce que dans toutes ces années il y a un titre qui change ta carrière ? Ouais bah oui, t'as le titre « C'est plus l'heure » avec Dadju et Vigidjum. C'est à ce moment-là que tout le monde te découvre ? Ouais, c'est là que tout le monde découvre, c'est à ce moment-là que je fais mon premier million de vues qui est maintenant à 65 ou 70 millions, c'est une dinguerie. Et alors ça change quoi pour toi à ce moment-là ? Ça y est, t'es dansé ? C'est très simple, tu passes de faire des scènes où il y a 10 personnes devant toi ou il y a maintenant des milliers de personnes en fait. Tu sens la différence, ça te pousse à travailler, tu dis que tu veux plus encore. Et si on se faisait une version de ce titre que tu n'as jamais fait avant ? Tu proposes une version ? Je propose une version. On y va ? C'est parti ! Jamais toi sans moi, c'était ce qu'on s'était dit. Jamais moi sans toi, c'était ce qu'on s'était dit. Mais d'un coup t'as hésité, depuis que tes copines t'en parlaient. Le meilleur je t'ai proposé, tu m'as dit tu préfères réfléchir. Mais réponds maintenant, plus tard il sera trop tard. J'ai plus envie, donc je vais voir ailleurs. Après l'heure c'est plus l'heure, j'ai demandé ta main, tu m'l'as pas donné. Grosse erreur, j'aurais pu devenir l'âme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout retour, tout retour, tout recommencer. Tout retour, tout retour, tout recommencer. Après l'heure c'est plus l'heure, j'ai demandé ta main, tu m'l'as pas donné. Grosse erreur, j'aurais pu devenir l'âme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout retour, tout retour, tout recommencer. Tout retour, tout retour, tout recommencer. Qu'est-ce qu'il dit le champion ? Qu'on espère faire 64 millions de vues sur celle-là aussi. Waouh ! Alors là, si on fait ça ? Non mais champion, ce titre-là c'est vraiment une super chanson. En fait, le truc que je me demande aussi c'est Comment t'es passé finalement de rap à la chanson ? Parce que pour moi, ça c'est une grande chanson quoi. En vrai, c'est pas comme s'il y a eu un changement brutal. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est juste que je suis passé de chantonner à vraiment chanter. Vu qu'avant j'hésitais, j'avais des doutes, etc. Mais j'ai toujours chanté un petit peu dans des titres qu'on retrouve dans les premières mixtes. Il y a toujours des sons chantés. C'est juste que ce titre-là, encore une fois, c'était un genre de test. Un thème un peu afro, etc. On était posé à la baraque avec Dadju. On s'est dit, viens, viens voir au studio. De là, on a appelé Seisei, celui qui a fait l'instru. On a commencé à composer des trucs. Dadju l'a trouvé le début de la mélo. J'ai trouvé la suite. Après, boum, on est parti dans la réelle du son. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est un vrai game changer en fait, ce morceau-là. Il a vraiment changé. Il a fait 100 millions de vues en deux semaines, trois semaines. J'étais vraiment, vraiment choqué. Et ça va ? C'est le genre de morceau qui te fait toujours plaisir d'interpréter et de faire ? Bien sûr. Surtout que quand je vois que les gens chantent ce son comme s'ils étaient sortis hier. C'est incroyable. C'est magique. Ouais, c'est incroyable. Alors justement, là, c'est un titre qui a plu à énormément de gens, que tout le monde écoute en boucle. Qu'est-ce que toi, tu écoutes en boucle ? Franchement, là, en ce moment... Bon, après, c'est pas parce que c'est mon gars, mais franchement, ce son-là, j'aime beaucoup trop. C'est le son « Dieu merci » d'Adjo et Chakola. Ouais, il est super. J'aime trop ce son en ce moment-là. C'est abusé. Je danse dans le van, je danse chez moi, la salle de bain, le salon, tout. J'ai matrixé tout le monde avec. Si on fait une petite version ici ? On y va, gros. On fait plaisir ? On y va. Allez, on fait une version du plaisir. Ma chérie, fait tes valises, on va quitter la street. J'ai fait du bénéf qu'on va investir en Afrique. J'sais ce que c'est, d'avoir la dalle aujourd'hui, j'dis, Dieu merci. C'est pas Paris, mais la carte critique est magique. Oh oh oh. Oh 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 oh! Oh 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 ! Oh 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 J'ai donné mes premiers épis à mes tentines westerns au Congo Après j'ai changé d'habit Louis Gucci pour me sentir beau J'en rêvais depuis petit donc j'ai bêté le dernier merco Maud un peu dans le public, j'aurai toujours ta place à tes côtes Comme le patron du four, on a les femmes, on a deux bigots T'as beau être le plus fort mais pour t'éteindre on a la méthode Elle veut la bague au doigt, si j'ai plus rien elle va me tourner le dos Je leur donne sans oublier, pas rancunier, j'suis genre de négro Ma chérie fait tes valises, on va quitter leur street J'ai fait du béné qu'on va investir en Afrique J'ai ce que c'est d'avoir la dalle, aujourd'hui j'suis du merci C'est pas pari mais la carte critique est logique Merci monsieur T'approuve ? J'approuve je valide mec, je mets les coeurs, je mets tout Champion t'approuve ? J'approuve de ouf, j'adore Merci beaucoup les gars Ecoute, de toute façon tu nous régales Donc c'est quoi la fin de l'émission, elle t'appartient, on fait ce que tu veux mec Ce que je veux C'est-à-dire je peux faire l'égoïste un peu là Tu peux faire l'égoïste J'ai envie d'essayer un truc sur MySalsa MySalsa, ça a été mon morceau de l'été Mon rêve, c'est de faire une petite version acoustique du coup Chacun son égoïsme On y va Est-ce que ça te dérange pas qu'on fasse une petite version en duo Avec plaisir les gars, faites-vous plaisir Allez on y va Vas-y Pour toi je fais du piv' toute l'année Baby on va s'en aller Se fait chaud clink and aller Baby on va s'en aller Pour toi je fais du piv' toute l'année Baby on va s'en aller Se fait chaud clink and aller Baby on va s'en aller Bonita, viens avec moi My salsa, the girls they love me My salsa, my salsa Don't talk about it, it's my salsa My salsa, the girls they love me My salsa, my salsa Hey Baby, on se barre d'ici, fais ton englobe Fais tes valises et choisis tes plus belles robes Tu seras mon art national boom man White on white, c'est notre scone Delicant with the bang baby Récupère de quoi te mettre à l'aise baby T'inquiète, je gère baby, laisse-moi en faire baby Everything's gonna be ok mami Just papi et mami Fais la fête toute la nuit, on sera loin des années Dis-moi si tu préfères avoir mon coeur ou ma cb Si tu le mérites, t'as les deux baby Maman, c'est ta, je suis l'homme qui te manque Pour toi, j'fais du vivre toute l'année Baby, on va s'en aller Sauf un chocolat en d'année Baby, on va s'en aller Bonita, viens avec moi Bonita, viens avec moi Bonita, viens avec moi Bonita, viens avec moi Benita Ouh Ouh Viens avec moi Oh Merci à toi Pour ce moment Merci les gars, merci à vous Ecoute, tout à l'heure tu nous as dit que tu as commencé par la danse Ouais Nous on finit toujours les émissions en danse Ah bon ? Et ce qu'on demande à chaque fois Est-ce que tu peux reposer là Yes Yeeehhh ! Ah ou y'a des guests ici ! Et ouais mon gars ! Et pas n'importe lequel ! Ok, ok, ok d'accord ! Bose c'est un spécialiste de la danse mais à chaque fois malheureusement il est obligé de demander comme nous un p'tit pas de danse pour qu'on brille en soirée à l'invité. Bose c'est ça ? C'est Bose ! Tu vas te caler là champion ? Regarde, regarde ce qu'est bon, comme ça. C'est chaud, c'est simple, mais c'est tellement... Comme ça, comme ça. Après, tu fais comme ça, exactement comme ça. Non, Bose, là, tu t'emportes. Sous-titrage ST' 501